... Début de ce 7ème tour de Coupe de France entre le FC Lescar et Boué Bonne en Contre. Il faudra patienter jusqu'à la demi-heure de jeu pour voir une occasion de but. Roumé et Lilian décident de réaliser un véritable raid solitaire en effaçant tout adversaire avant de décocher une frappe qui passera au-dessus des fils et des visiteurs. Les Lescariens insistent encore et toujours avec une nouvelle opportunité avec un centre mais la défense adverse veille au grain de cette première période sur le score nul et vierge de 0-0. Au retour des Véciens, les débats vont s'animer un petit peu plus. Comme lors du premier acte, le FC Lescar va vouloir inscrire ce précieux but mais une fois encore, l'efficacité ne sera malheureusement pas au rendez-vous. Quelques instants plus tard, les joueurs de Egon Hendrick vont s'essayer sur une nouvelle action de Solis mais une fois de plus, le ballon ne trouve pas le cadre. Dans la minute qui suit, sur une belle combinaison, l'attaquant Lescarien tergivers avant de tenter de feinter le défenseur qui reste bien sur ses appuis. Dans la foulée, Boué Bonencontre profite d'un bon lancement de jeu et c'est Lucas Dopoco qui, à la manœuvre, décoche un véritable missile qui ne laisse aucune chance au gardien de but pour l'ouverture du score à la 73ème minute. Lescar jettent toutes ses forces dans la bataille et un corner rentrant vient inquiéter le gardien adverse. Il y a quelques minutes du terme, Boué Bonencontre profite d'une contre-attaque dans les dernières minutes. Le jeune Tom Martinez va montrer un remarquable sang-froid pour inscrire le but du break. Fin de la rencontre. Et c'est Boué Bonencontre qui rejoint le 8ème tour de la Coupe de France. C'est de la grosse déception parce que déjà on sort d'une belle histoire de la Coupe. Elle prend fin aujourd'hui sur un match où je pense qu'on pouvait l'emporter parce qu'on a une balle de match, l'équipe la plus efficace à gagner. Concrètement, après je pense qu'on a une meilleure maîtrise du jeu mais c'est une belle équipe qui n'a pas volé non plus sa qualification. Bien évidemment qu'on est satisfait, on est même très heureux, très fiers pour tout un groupe mais pour aussi tout un club, toute une ville. On est vraiment très satisfait parce que le but c'était quand même de se retrouver chez nous à Cancel parce qu'on venait d'avoir un tirage un petit peu à l'encontre de ce qu'on voulait. On souhaitait jouer chez nous, on a reculé l'échéance et enfin on va pouvoir revenir chez nous pour communier avec notre public. Donc oui, on est très satisfait et c'est une belle récompense pour tout ce groupe.